Je suis Brian Elliott Rowe, directeur fondateur de la galerie BE Espace, B-Espace, Rue Amelot à Paris. La galerie existe depuis 2003 et nous exposons divers artistes, qu'ils soient la peinture, la photographie, la sculpture et aussi verrerie d'art. Cette fois-ci, on expose à nouveau notre artiste qui a fait l'ouverture de la galerie en 2003, Jorge Colomina, que je suis depuis plusieurs années. Un artiste que j'apprécie énormément par la dynamique dans ses couleurs, dans ses mouvements, dans ses traits. C'est quelqu'un qui invente des mélanges de couleurs étonnants et qu'on peut voir à travers différents types de tableaux, qu'ils soient les visages, qu'ils soient des scènes de vie, des masques africains. Souvent, elle est influencée par l'art primitif. C'est quelqu'un qui a toujours su aller à l'avant, cherchant toujours un nouveau mouvement dans ses gestes, qu'on voit aussi dans cette nouvelle exposition qui s'appelle Deep Phrenésie, parce qu'il s'est libéré encore davantage dans la façon qu'il applique ses couleurs, avec beaucoup plus de nuantes, en gardant aussi des variantes de couleurs primaires avec d'autres couleurs plus étonnantes, qu'ils soient parfois dans les roses, dans les moures et dans les verts. Bien, bonjour, je m'appelle Colomina. J'expose pendant tout le mois d'octobre 2013 à la galerie BE chez Brian, qui est un de mes galeristes préférés depuis une bonne douzaine d'années. Et il me fait l'honneur de me recevoir dans ses locaux au moins une fois par an. Et je suis très satisfait de cette dernière exposition, qui est particulière parce qu'elle représente la reprise de saison jusqu'à l'année prochaine. Et là, nous sommes devant un triptyque qui représente une scène de vie. Ce sont un petit peu des voyeurs, des personnes qui sont autour d'une femme qui est ici allongée. Et donc, ça s'appelle l'espiel, le voyeur, voilà, ils sont tous... C'est un tableau qui est relativement léger par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. C'est une technique mixte qui est à l'huile, encre, acrylique, pastel. J'adore faire l'amalgame de tout ça. Les dimensions sont particulières parce que pour cette exposition, on a vraiment fait quelque chose de spécial, c'est-à-dire on a mesuré vraiment pour que chaque œuvre ait une place particulière au sein de la galerie. Et je pense que c'est réussi. Merci. Sous-titrage ST' 501